Bonjour et bienvenue sur le podcast du blog LeCamNigital.com, le podcast qui vous accompagne pendant vos sessions de dessin. Je suis Sandre, votre hôte, et j'enseigne le dessin en ligne à quiconque est prêt à oublier tout ce qu'il sait sur sa tare. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner pour recevoir des astuces et conseils de professionnels, comprendre leur psychologie et progresser un dessin autrement. Je voudrais répondre à la question d'un élève, d'un ancien élève d'ailleurs, que j'ai suivi pendant quelques mois, qui voudrait vivre du dessin, et cette personne en fait a essuyé un refus. La question serait comment accepter un refus ou un échec, alors qu'évidemment on a l'impression de tout donner, d'essayer de faire un maximum et de ne pas en fait y arriver. Donc je voulais un petit peu passer un peu de temps pour répondre à mon élève, et en même temps je me suis dit que tant qu'à faire je pouvais vous faire un podcast, parce que c'est un sujet qui peut aussi vous intéresser, même si vous n'êtes pas dans une volonté de vivre du dessin, de devenir professionnel, on subit tous des échecs, et justement c'est important je pense, de subir, entre gros guillemets, de vivre on va dire plutôt, les échecs de la bonne manière. Donc avant tout, quand on subit notamment un refus, ou un échec, mais surtout un refus, quelque chose qui est important à mon sens, c'est de se concentrer sur ce qu'on peut contrôler. Il faut déjà comprendre que parfois, un refus n'est pas automatiquement de notre faute, ou n'est pas à 100% de notre faute. Je donne un exemple bête, mais actuellement, donc on était en confinement il y a quelques jours, après cette crise sanitaire, on risque de voir arriver une crise économique qui, potentiellement, j'en sais rien, je ne suis pas économiste, je n'ai pas de notion là-dedans, donc je ne vais pas m'avancer sur ce sujet-là, mais peut-être qu'on n'a juste pas besoin de nous. Il y a peut-être aussi une autre raison pour laquelle vous avez essuyé ce refus, c'est que tout simplement le feeling n'est pas passé, la personne ne vous a pas particulièrement senti. Alors évidemment, on est des humains, on n'est pas des robots, et parfois, voilà, ça peut arriver, votre tête ne lui revient pas, même sans parler de racisme ou quoi, ça peut tout simplement être que le feeling n'est pas passé, ou pour une raison x ou y, même si votre travail est bon, le côté humain n'est pas passé. Donc, quand vous voyez qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas vraiment d'influence, vous ne pouvez pas vraiment contrôler ces choses-là, alors essayez au contraire de vous concentrer sur les choses que vous pouvez améliorer. Mais pour pouvoir se concentrer sur les choses qu'on veut améliorer, la première étape, si vous voulez, c'est vraiment de mieux se connaître. N'oubliez pas que vous êtes une personne totalement unique, votre éducation, les études que vous avez faites, vos goûts, etc., font de vous quelqu'un d'unique. Et c'est très très important de vous connaître. À mon sens, il est assez important d'accepter nos défauts, mais aussi nos qualités, et de comprendre surtout qu'est-ce que vous, vous pouvez offrir que votre voisin ne peut pas. Je vais vous donner un exemple, je me suis renseignée sur le MBTI. Alors le MBTI, c'est le Myers-Briggs Type Indicator. Avec mon super accent, grosso modo, en fait, c'est un test de personnalité. Vous pouvez le faire en ligne, je vous mettrai le lien dans la description. C'est un test de personnalité qui vous permet de rentrer dans les 16 personnalités type du Dr. Mayer, machin. Et avec ce test de personnalité, vous avez un type de fonctionnement particulier. D'ailleurs, ça serait rigolo que vous me donniez votre type de personnalité quand vous le faites. Mettez-le-moi dans les commentaires. Moi, je suis INTJ. Ça m'a permis un peu de comprendre le type de fonctionnement différent. Et en fait, on pense que les gens fonctionnent de la même manière que nous, mais en fait, non, on n'a pas du tout les mêmes types de fonctionnement. On n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes manières de réfléchir, etc. Et c'est ça qui est intéressant. Ça, c'est extrêmement important de savoir qu'est-ce qui fait que vous êtes différent de votre voisin. Alors si on rattache ça au dessin, qu'est-ce que vous faites de mieux que votre voisin ? Est-ce que vous préférez dessiner des personnages ? Est-ce que vous préférez dessiner des décors ? Est-ce que vous êtes bon dans l'expressivité ? Est-ce que vous êtes bon dans la couleur, etc. ? Essayez peut-être de vous faire une espèce de portrait robot de votre art, de vos oeuvres, etc. D'essayer d'être neutre au maximum et d'analyser sans jugement ce qui fait que votre dessin est votre dessin. Alors évitez évidemment de vous comparer en vous disant non mais je suis nulle, je suis moins bon que cette personne, je suis moins bon que cette personne. Oui, évidemment si vous vous comparez aux personnes qui sont en haut de votre liste des artistes les plus talentueux à vos yeux, évidemment que vous allez vous retrouver à avoir ce type de conclusion. C'est pas le but. Le but c'est vraiment d'essayer de vous dire ok, avec le temps que j'ai mis dans la pratique du dessin, qu'est-ce que je fais de mieux que les autres ? Quelle affinité j'ai le plus avec tel ou tel domaine ? Essayez de vous concentrer au maximum sur les domaines dans lesquels vous êtes bon. Et ça c'est quelque chose que le système éducatif nous a pas trop habitué en fait. Dans un système éducatif classique, on note constamment et quand on a quelque chose, une mauvaise note, quand on est en dessous de la moyenne souvent ou quand on est plutôt nul dans un domaine, on nous pousse à essayer de remettre à niveau de nos faiblesses. Alors qu'au final, si vous n'aimez pas les mathématiques, il y a très très peu de chances que derrière vous fassiez un métier qui réclame une dextérité mathématique. Donc plutôt que de vouloir à tout prix essayer d'améliorer vos faiblesses, il serait intéressant, à l'inverse, d'essayer de regarder quelles sont vos qualités, quels sont vos points forts et d'essayer justement de travailler ces points forts. Là où le système éducatif classique a tendance à essayer de vous faire un... faire de vous quelqu'un de moyen en essayant de rattraper là où vous êtes mauvais et en n'essayant pas particulièrement de rendre excellent les domaines dans lesquels vous êtes bon, va peut-être essayer justement d'oublier totalement là où vous êtes mauvais et de vous concentrer vraiment sur vos qualités. J'aimerais aussi vous parler de ces histoires de base polyvalente parce que souvent on va nous dire oui mais finalement si on abandonne toutes les choses dans lesquelles on n'est pas bon, est-ce que finalement on va pas être trop spécialisé ? Par exemple vous décidez totalement de ne pas travailler par exemple la couleur, est-ce que c'est quelque chose de bien ou non ? Alors là c'est un peu compliqué pour moi de vous dire exactement si c'est bien ou non mais en tout cas je pense que c'est important d'avoir un minimum de polyvalence un petit peu partout. Idéalement il faudrait arriver à avoir un minimum de base en dessin par exemple, un exemple que je donne souvent c'est que dans les visages, dans un visage vous avez de la perspective donc vous ne pouvez pas dire non moi je n'aime pas la perspective, je n'aime pas les décors donc je ne vais pas du tout travailler la perspective. Si vous êtes obligé de travailler un minimum la perspective, être à l'aise un minimum avec le dessin en volume et la perce en général, pour arriver à dessiner un portrait et un visage correct. Et en plus qui sait, on ne sait pas, ce domaine pourrait potentiellement vous plaire si vous commencez un peu à vous investir. Mais à l'inverse je ne pense pas que ça vaille le coup vraiment de travailler des choses pour lesquelles vous n'avez vraiment aucune affinité et qui vraiment c'est quelque chose de difficile pour vous et où vous sentez qu'en fait ça ne vous apporte pas grand chose et ça ne vous plaît pas de base. C'est un peu compliqué d'avoir un juste équilibre entre ça donc c'est à vous aussi de tester, de voir à peu près quelle est votre limite pour les personnes professionnelles en tout cas, enfin en tout cas qui veulent être professionnelles je pousse toujours à avoir un minimum de polyvalence et d'être quand même un minimum employable parce que si vous êtes par exemple quelqu'un qui ne travaille pas du tout la couleur je donne cet exemple exprès mais ça peut être très très compliqué si du jour au lendemain on va vous demander un travail en couleur. Évidemment si vous êtes salarié dans une telle entreprise ça veut dire qu'il va falloir vous remplacer par quelqu'un d'autre et ça c'est un coût pour l'entreprise. Donc avoir un minimum de polyvalence c'est quand même important quand vous voulez en faire quelque chose de professionnel. Il y a un autre point aussi que j'aimerais traiter avec vous c'est le fait que le dessin ne fait pas tout quand on veut devenir professionnel. Alors évidemment toutes les écoles de dessin vont vous parler de dessin mais au final quand il s'agit d'essayer de devenir professionnel c'est toujours un peu plus compliqué parce qu'il y a plein de domaines sur lesquels on n'a pas le temps en fait de former les élèves. Je vous donne quelques exemples comme ça mais par exemple si vous voulez travailler dans le domaine du jeu vidéo être organisé et rigoureux c'est deux qualités qui sont extrêmement nécessaires quand vous travaillez avec d'autres personnes. Un exemple si vous renommez vos fichiers de la mauvaise manière par exemple avec le tiré du 6 plutôt que le tiré du 8 je crois bah potentiellement vous pouvez faire des bugs dans le jeu. Voilà c'est un exemple un peu tiré par les cheveux mais ça peut arriver. Pensez aussi à être un minimum curieux sur les autres domaines annexes à votre domaine d'expertise donc si vous êtes illustrateur encore une fois dans des jeux vidéo peut-être que ça peut être intéressant de se renseigner sur le métier de game designer, de sound designer même de programmeur histoire de comprendre un petit peu le langage qu'ils utilisent quel est l'état d'esprit dans lequel ils sont quand ils travaillent et ça sera toujours intéressant pour vous de comprendre ces personnes-là et de pouvoir mieux communiquer avec ces personnes-là. Un autre point aussi qui est important c'est la culture artistique. Ok bien dessiner c'est important mais actuellement beaucoup de personnes dessinent très bien et il faut trouver aussi un moyen de se démarquer de ces personnes-là et la culture artistique et la culture générale peut être un moyen justement de se démarquer. Restez un maximum curieux de ceux qui vous entourent sur des sujets qui sont je pense assez précis. Je trouve ça intéressant moi quand il y a certains profils qui ont des points d'intérêt qui sont très très précis. Je vous en parle parce qu'il y a justement avant le confinement on a tourné une formation avec Tiffany Tionesca que j'avais déjà interviewée en 2017 donc il y a quelques temps sur le métier de bédéiste ou auteur de bédé, autrice de bédé et donc on a tourné une formation sur le costume parce qu'elle a une très très bonne expertise du costume le costume à travers les âges etc. et c'est une expertise que clairement moi je n'ai pas je n'ai aucune connaissance enfin j'ai une très très mauvaise connaissance de ce type de sujet-là et cette compétence qu'elle possède c'est une compétence qui est rare et donc cette compétence elle est donc échangeable contre de l'argent cette compétence-là elle est beaucoup plus rare que juste simplement bien dessiner tous les mois j'ai une nouvelle obsession qui sort un peu de nulle part qui n'a parfois pas de lien direct avec le dessin je peux vous en donner quelques exemples donc on avait tout à l'heure le MBTI si vous suivez mes vidéos vous savez aussi que j'ai une petite obsession sur les répercussions d'une posture sur la morphologie l'orthodensie ce genre de choses les plantes bon comme beaucoup de personnes l'obsession des plantes est peut-être moins intéressante puisque plus de personnes l'ont ou même je pense au mentalisme ou la programmation neurolinguistique donc ce qui est la PNL etc ça permet de lire les micro-expressions du visage et donc c'est des informations que je réutilise dans mes animations et mes dessins plus vous serez intéressé sur des sujets qui sont précis et un peu par un peu d'experts mais c'est ça qui va vraiment rendre une personnalité intéressante si vous avez les mêmes centres d'intérêt que 99% des gens qui vous entourent vous n'allez pas être aussi intéressant vous n'allez pas avoir un profil aussi intéressant qu'une autre personne il y a une autre compétence aussi qui est très intéressante quand on va se confronter au monde du travail c'est l'intelligence sociale c'est le fait de pouvoir communiquer avec autrui être capable justement de communiquer avec d'autres corps de métier donc ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait d'être assez curieux sur les métiers des personnes qui vous entourent donc vous voyez vous avez quelques points sur lesquels vous pouvez travailler pouvoir un peu mettre des chances de votre côté parce qu'on a souvent tendance à se dire il faut à tout prix que je sois le meilleur dessinateur du monde pour être la personne la plus reconnue ou la personne qui sera le plus engageable auprès d'une entreprise qu'importe vos objectifs on a souvent tendance à mettre le paquet sur le dessin c'est important évidemment c'est la base de notre travail c'est la base de ce que j'essaie de vous enseigner mais sachez qu'il y a aussi tout plein d'autres domaines qui sont annexes à ces histoires de dessin et parfois c'est pas le dessin en fait le problème parfois c'est tout le reste donc c'est peut-être un moment vous pouvez prendre un petit peu ces moments là pour essayer d'analyser votre personnalité analyser où est-ce que ça peut poser problème et ça peut très bien poser problème en dehors du dessin alors je sais qu'on est un petit peu là dans des temps incertains on est tous à plus ou moins encore confinés je ne suis personne pour vous dire que vous allez arriver à vivre du dessin évidemment c'est impossible pour moi de lire l'avenir je ne sais pas aussi quel sera le futur économique dans les 5 ans à venir je ne suis pas aussi à votre place donc je ne peux pas vous promettre quoi que ce soit et puis évidemment ce n'est pas du tout mon intérêt aussi dans ces podcasts ou dans les formations que je propose etc je ne vous promettrai jamais de pouvoir vivre du dessin parce que ce n'est pas mon but je ne connais pas quelles sont vos facilités ou à quel point même vous vous donnez les moyens parce qu'entre ce qu'on dit et ce qu'on fait il y a toujours une grande différence aussi en tout cas la seule chose que je peux vous dire c'est qu'il ne faut pas laisser le système éducatif vous définir que vous soyez sorti de l'école ou il y a longtemps ou non évidemment on a tous été un peu défini par ce système éducatif si on a eu la chance de s'en sortir ou d'être apprécié non c'est même pas ça c'est plutôt si on a eu la chance d'être compatible avec ce système éducatif on peut potentiellement mieux s'en sortir parce qu'on a plus de confiance en nos capacités et à l'inverse si vous avez eu tendance à ne pas rentrer dans les cases on va dire par rapport à ce système là peut-être que vous avez un peu moins confiance en vous mais de manière générale ne laissez pas votre propre vision vous définir que ce soit celle du système éducatif ou la vôtre c'est souvent la nôtre qui nous définit d'ailleurs mais retenez déjà qu'il ne faut pas définir ce rejet, cet échec comme quelque chose qui se reproduira encore et encore parce que oui vous allez rencontrer des refus dans votre vie j'ai subi moi-même de nombreux échecs dans ma vie mais c'est justement parce que j'ai subi ces échecs que j'ai pu ensuite atteindre ce que j'appelle mes réussites à moi mes réussites avec mes propres valeurs, ma propre définition et c'est ces échecs là justement qui forgent la personne que vous allez devenir comme vous le savez et comme j'aime bien le répéter constamment le dessin est extrêmement connecté à votre état d'esprit c'est extrêmement lié et plus j'enseigne et plus je suis des élèves plus je m'en rends compte je vous conseille de réécouter le podcast sur les types de dessinateurs vous verrez, j'en parle plus en détail je vous mettrai aussi pareil le lien dans la description et parfois on se rend compte qu'on stagne non pas à cause du dessin mais à cause de l'état d'esprit donc travailler son état d'esprit essayer de mieux se comprendre essayer de mieux comprendre nos réactions peut parfois être un moyen de débloquer les choses et c'est d'ailleurs le cas pour beaucoup de mes élèves ceux que j'accompagne personnellement souvent on travaille plus l'état d'esprit que vraiment le dessin à part entière parce qu'au final des problèmes de dessin peuvent être réglés très très rapidement juste avec une phrase ou deux ils comprennent très vite les erreurs qu'ils font par contre évidemment il y a souvent des gros blocages au niveau de la confiance en son dessin etc qui peuvent être là et bloquer en fait le dessin même et ça évidemment ça arrive que ce soit dans une optique professionnelle ou non donc si jamais vous souhaitez que je vous accompagne d'ailleurs personnellement je vous mets un lien dans la description dans tous les cas moi je vous dis à la prochaine fois sur le carnet digital.com pour un article, une vidéo ou un podcast allez ciao C'est parti !